Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Je vous ai manqué. Oh, donc c'est comme ça vous m'aimez. J'ai fait trois petits jours sans fait de vidéo. Il est ok, si tu es encore malade, est-ce que ça va ? En tout cas, merci à tous ces abonnés-là qui s'inquiètent toujours pour moi, qui prennent toujours de mes nouvelles. En tout cas, merci, 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 merci. Et à tous mes abonnés musulmans, je sais que hier, ce moment-là, Dieu, Dieu, Dieu exerce tout vos voeux. Tout vos voeux, sans aucune exception. Voilà. Franchement, merci. Et aujourd'hui, on parle d'Iba One et d'une histoire entre une légende de notre coupé des Calais qu'on a appelé Didier Rafat et son ex-gouvernante Olivette. On va en parler parce qu'elle a fait une apparition sur PeopleMik de la chaîne La Troie. Donc, je vais encore revenir dessus. Je vais encore revenir dessus. C'est pour moi que je n'aime que les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, vache-moi un peu plus. Je ne veux pas t'abonner. Bonjour. Ok, bon retour, chers abonnés, bon retour, chers amis. Voilà. Avant tout le propos, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien, j'aimerais bien que tous mes abonnés, sans aucune exception, tous mes abonnés, j'ai dit, sur rue, vers la description de ma vidéo, c'est-à-dire juste en bas de cette vidéo-là, déplié, la petite flèche là, vous allez voir plusieurs liens. Il y a un premier lien où c'est écrit Nojo. Voilà, c'est le dernier clip de Nojo. Je vous ai dit qu'il ne vous prépare encore six autres titres qui sont déjà disponibles, qui vont arriver. Montrez-lui que vraiment vous aimez sa musique. Montrez-lui qu'il est vraiment talentueux. Donnez-lui la force nécessaire. Voilà. C'est grâce à vous, c'est grâce à moi, c'est grâce à nous tous qu'on pourra envoyer ses nouveaux talents à très haut. Voilà, c'est toujours RetoPot, votre âme serviteur. Allez vous abonner massivement à la chaîne de mon petit Nojo. Très, très dangereux, très, très talentueux. En tout cas, allez écouter sa musique et vous allez juger vraiment en commentaire. Voilà, allez vous abonner, allez vous abonner et partagez massivement, massivement, massivement son lien. Ok. De quoi est-ce qu'on parle ? On va parler d'abord d'Iba One. Voilà, Iba One, Iba One, Iba One. Iba One est son puissant collectif. Les amis, je vous avais dit ici que l'album Empire, l'album Mon Empire, de la légende du rap malien Iba One arrive très lourd. C'est-à-dire, l'album arrive tellement lourd que ça va faire vraiment beaucoup de dégâts. Les gens-mêmes seront vraiment, vraiment surpris. Et moi, ce qui me plaît et ce qui m'a plu dans cet album-là, bien que l'artiste a, on va dire, l'opportunité de faire des collaborations internationales, mais il a préféré se baser avec les artistes maliens. Voilà, c'est vrai que c'est malheureux de ne pas voir, c'est Liquid Diabatté, figurez sur cet album-là, mais un jour, ça va se régler. Mais j'espère que vous avez compris ma vidéo dernière concernant la réconciliation forcée. Voilà, on ne réconcilie pas deux personnes qui n'ont pas envie de se réconcilier. Mettez ça clairement dans votre tête. Bref, donc vous voyez un peu, donc il s'est basé sur d'abord ses talents, ses poulains. Voilà, ce qui explique ce collectif-là qu'il est en train de former encore pour son album Mon Empire. Donc c'est quelque chose qu'il promet. C'est-à-dire les fans de ses poulains, ses fans à lui, ce sera quelque chose de monstrueux. Ce sera vraiment quelque chose de monstrueux. Parce que l'artiste, il est vraiment, vraiment balèze. Tu ne peux pas aller au Mali et puis dire que tu ne connais pas Ibaouane. C'est le chef du village. En tout cas, si tu veux faire un concert vraiment réussi, si tu veux remplir un stade facilement, sans difficulté, il faut aller saluer Ibaouane et il faut le mettre en guest à... Je ne vais pas regretter parce que tous les gladiats vont sortir pour te rendre grand. Et tu ne vas même pas regretter ce concert-là parce que c'est un baobab au Mali. C'est un patron. Voilà. C'est vrai qu'on est dans un déconfinement progressif. Comme je vous avais dit une fois ici que la saison 3 du stade du 26 mars n'aura peut-être pas lieu cette année. Mais ce n'est pas gâté. Je sais qu'on va la rattraper à une date ultérieure et ça va se passer. Ça va vraiment, vraiment se passer. Parce qu'avec les gladiats, stade du 26 mars ou pas stade du 26 mars, nous, on remplit tous les coins où Ibaouane nous sollicite. Donc, franchement, 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 chers gladiats, je l'ai répété encore. Si tu te dis vraiment vrai gladiats, que tu sois en France, aux Etats-Unis, au Mali, au Cameroun, dans Côte d'Ivoire, partout dans le monde, tu dois commencer dès maintenant. Je dis bien dès maintenant où je suis en train de suivre cette vidéo-là, à cotiser au minimum 10 000 francs, c'est fait, pour l'achat de l'album. Au moins 10 000 francs, parce que c'est un album qui est très lourd. Si l'album ne dépasse pas plus de V5 titres, ça va vraiment m'étonner. Parce que l'artiste, il est inspiré, l'artiste, il est talentueux. Il s'appelle Ibaouane. Voilà. Moi, je ne supporte que les talentueux. Voilà. Je ne supporte que les talentueux, les connexions, je ne supporte que les meilleurs. Parce que j'aime la bonne musique. Voilà. J'aime vraiment la bonne musique. J'aime les vrais talents. J'aime pas les talents un peu poussés, poussés. Non, 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 non. J'aime les personnes qui se font tous ceux. Tous ceux. Voilà. C'est important de me dire. Parce que Ibaouane, mon empire, c'est quelque chose de très costaud. Ça va venir tout déranger. Ça va venir tout fracasser. Et ce n'est pas, comme on dit, bouche-parole. Que Dieu nous donne longue vie. Et vous allez assister à la magie. Voilà. En tout cas, chers gladiats, commencez à cotiser. Commencez à cotiser. S'il vous plaît. Commencez vraiment à cotiser. Parce que normalement, tous les gladiats à travers le monde doivent avoir l'album mon empire de l'empereur Konkoumoussa alias Ibaouane. Voilà. Si toi, tu te dis, gladiats, quelle que soit ta propriété, quelle que soit ta situation, que tu n'as pas l'album d'Ibaouane, Franchement, on va essayer de bien mener des enquêtes sur toi pour voir si tu es vraiment un vrai fan d'Ibaouane. Parce que moi, je vous dis toujours, les fanatifs, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas sur les claviers. C'est dans la vie réelle. Quand on dit ça du Messie Masse, de la manière qu'on remplit, on casse. Quand on dit Ibaouane à Paris, on casse. En Suède, on casse. Aux Etats-Unis, on casse. Au Canada, on casse. Partout où il passe où on remplit. C'est comme ça, on va payer massivement son album, on en pille. Voilà. Donc, ce n'est pas pour moi, chers. Moi, je compte sur vous. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment confiance en vous. Voilà. C'est vrai que vous êtes un peu radicaux comme certains fans, mais vous, vous aimez vraiment votre artiste. Et je vous ai dit de rester dans le camp, de se concentrer sur l'album. Voilà. Ne soyez pas distraits. C'est important de le dire. Voilà. Deuxième partie de la vidéo. Si vous avez bien remarqué, depuis que vous êtes en train de regarder la vidéo, là, c'est-à-dire de la regarder cette vidéo, là, il y a un numéro qui est là. Et pour ceux qui se rappellent, quand l'ex-gouvernante de Djidja Rafat passait sur le pépidémique de la chaîne 3 de la Côte d'Ivoire, moi, elle m'a fondu le cœur. Voilà. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la compassion. Parce que je me suis dit que une fille, peut-être, qu'elle a été invitée parce qu'elle a côtoyé Djidja Rafat, une ex-gouvernante de Djidja Rafat, ne peut-être pas nous dire que j'ai perdu mon téléphone, que je n'ai pas de téléphone actuellement. Voilà. Je vous explique. Vous savez, j'ai lu certains commentaires et j'ai vu que la plupart des hommes sont devenus vraiment méchants. Je ne sais pas ce qui nous a aussi transformés comme ça, mais les gens sont méchants. Djidja Rafat, de là où il est, c'est qu'il l'aimait vraiment. La compagnie de cette ex-gouvernante, il savait ce qu'elle a présenté dans sa vie. C'est pourquoi elle a fait plus de 10 ans avec lui. Vous comprenez? Donc, ne parlez pas pour ne rien dire. Ne dites pas ce que vous ne savez pas. Vous savez, il y a des gens, tu es avec eux, c'est vrai qu'ils vont te donner le minimum. En tout cas, tu n'auras pas faim et tout ça. Mais ils ne veulent pas faire quelque chose de concret pour toi parce qu'ils se disent que s'ils font ça, tu vas sortir de leur vie. Et puis, ils n'auront plus ta compagnie. Mais ces personnes-là, à la longue, à la longue, le jour que par exemple l'ex-gouvernante Djidja Rafat allait venir dire à Djidja Rafat que, ah bon, moi je m'aurai bien me marier. En tout cas, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'aimerais bien que tu me donnes mon indépendance. Si tu me permettes d'aller m'occuper de ma famille, de mon mari. Djidja Rafat, elle a accepté. Et c'est là que Djidja Rafat pouvait faire quelque chose de grandiose pour son ex-gouvernante. Donc, ce n'est pas que Djidja Rafat avait le moyen et il n'a rien fait pour cette dernière fille-là. Cette fille-là nous a bien dit dans l'émission, pendant son interview, que Djidja Rafat lui donnait l'argent. Elle ne peut pas mentir, elle lui donnait l'argent. Vous savez, quand tu es dans l'argent, quand tu es dans toujours l'argent, tu n'as pas peut-être trop la tête à vouloir épargner parce que tu t'es dit que ça rentre toujours. Une fille à qui Djidja Rafat remettait des fortes sommes pour garder, c'est qu'elle avait une totale confiance en elle. Et moi, si je fais ce direct-là, c'est pour interpeller tous les Chinois. D'abord, avant d'interpeller les mélomanes et toutes les personnes qui ont mis Djidja Rafat, c'est aux Chinois que j'envoie cette vidéo-là, c'est aux Chinois que je m'adresse parce que le numéro que j'ai mis sous cette vidéo-là, durant la vidéo que vous regardez-là, c'est pour vous dire d'appeler Olivette. Selon elle, ce n'est pas son numéro, mais vous pouvez la joindre dessus et lui dire qu'on est avec toi et on t'apporte ceci pour ton restaurant. Voilà. Les amis, ne nous mettez pas dans une position du genre, les autres vont faire. Il y a de la bénédiction dedans. Vous comprenez un peu ? Apprenez souvent à faire. Apprenez souvent à participer à quelque chose. Vous allez voir les bénédictions qui sont dedans. Ça, c'est un conseil des petits frères, c'est un conseil des grands frères, c'est un conseil des frères, c'est un conseil même des fils. Je parle des frères Chinois, parce que je vous ai déjà dit ici, ça ne va jamais changer. Il y a des péridiques galeuses et puis elles demeurent toujours. Ce n'est pas à elles que je m'adresse. Je parle aux Chinois sensés. Aux Chinois sensés. Voilà. Plein de bonnes moralités. Qui réfléchissent vraiment de manière sagement. Ça, c'est aux Chinois-là que je m'adresse. Appelez le numéro. Dites-leur qu'on a vu un jeune qui est encore revenu sur ton passage, la Troie, et qui nous a dit que tu veux, tu as un projet de restaurant et moi, ma participation, c'est 100 000. Moi, ma participation, c'est 100 000. Moi, ma participation, c'est 5 000. Moi, ma participation, c'est 1 million. C'est la seule manière que vous pourrez rendre fier, dit Jerafat, là où il se trouve actuellement. Près du père. Voilà. Près du Dieu, je veux dire, au paradis. Donc, manifestez-vous. Parce que pour quelqu'un qui est resté 10 ans à côté de notre légende, qui s'occupe 10 ans de notre légende, franchement, c'est quelqu'un qui ne mérite pas trimmer actuellement. Normalement, vous devez l'appeler pour dire, ah, Olivette, j'aurais appris que tu n'as pas un téléphone actuellement, je t'envoie un téléphone. Vous voyez un peu, manifestez votre amour pour Jerafat, à l'endroit de cette dernière-là, parce qu'elle le mérite aussi. C'est un oublié. C'est un oublié. Depuis la mort de Jerafat. C'est vrai qu'elle dit qu'elle est resté en contraire avec certaines personnes de l'entourage de Jerafat, mais ça ne suffit pas. C'est bien qu'elle sacrifie ces 10 années à passer auprès de ce monument-là, pour lui faire manger, pour tenir sa maison. Donc, je ne pense pas qu'elle mérite de rester dans cette position-là. Et je sais que je ne parle pas dans l'oreille des sourds. Je sais que beaucoup des Chinois sont très sensibles, parce que, moi, bizarrement, mes plus gros cadeaux sont venus, les Chinois. Ce qui est bizarre, on dit que je n'aime pas Jerafat, mais tellement ces Chinois savent ce que je faisais pour Jerafat, ils m'ont toujours manifesté leur reconnaissance. Donc, je sais que parmi vous, beaucoup vont se manifester. Appelez le numéro, causez avec Olivette, et faites ce que vous pouvez. Voilà, elle ne mérite pas ça. Elle ne le mérite pas vraiment. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre MCVT Héritore. Partagez la vidéo massivement.